Tous les meubles étaient retournés, on avait des choses qui se trouvaient dans cette pièce et qu'on a retrouvées de l'autre côté. Alors que les portes extérieures étaient fermées. Donc tout avalsait, des portes arrachées intérieures, enfin même, un chaos inimaginable. Les pièces du rez-de-chaussée, dévastées par l'eau qui tentait de se frayer un chemin, dans ce monastère, une vingtaine de religieuses ont été surprises en plein sommeil. L'une d'entre elles, sœur Elisabeth, âgée de 88 ans, a perdu la vie. Évidemment que ça nous a fait un choc. Déjà, quand on a vu qu'elle était disparue et que sa cellule était ouverte, on s'est bien douté qu'elle avait été emportée. Malgré la peine, toute la communauté est au travail pour évacuer la boue et sauver ce qui peut être sauvé, des bénévoles de Villardonnel, prêtes main forte aux religieuses. On nettoie, donc on est dans l'arrière-cuisine, là, ils ont toutes leurs réserves. On regarde si c'est encore en état d'être, si c'est comestible, des pâtes, des choses comme ça qui sont mouillées au jet. Vraiment, elles ne disent rien, elles ne nous laissent faire. Qu'est-ce qui vous a décidé à venir ? Oh, ben, pas besoin de se décider. Enfin, c'est pas très long, quoi. On sait qu'elles ont besoin, on est là. Je suis le prêtre du monastère, je n'ai pas mon habit. Et donc, bien sûr, c'est la première chose qu'on a fait, c'est de dire ici pour les aider. Dans cette communauté monastique de la résurrection, la mort a une toute autre résonance. Ici, personne ne pleure. Tout est dans l'ordinateur, on refera. C'est du matériel, c'est pas le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important ? Ce qui est le plus important, c'est de garder la foi, de garder l'espérance, la charité, l'amour et qu'on s'aime. Et si on s'aime et qu'on fait tout ça en s'aimant, tout va bien, on est au paradis. Sans électricité, difficile d'optimiser le nettoyage. Seuls réconforts, les fresques et les icônes, spécialités de cette communauté, sont intactes.